bonjour à tous bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui j'avais envie de vous montrer comment je dégraisse mon four avec des produits écologiques respectueux de l'environnement alors il faut savoir que mon four à bientôt dix ans et pour un four que j'utilise assez régulièrement je trouve qu'il n'est pas si mal que ça voilà donc bien sûr il ya des surfaces qui sont un peu rayées un peu abîmé mais je trouve quand même que j'ai réussi à l'entretenir plus ou moins bien donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo alors ceci m'arrive rarement mais j'ai fait la bêtise de ne pas mettre mes brochettes dans un plat j'avais juste mais du papier aluminium sauf que tout a coulé parce que ça a rendu énormément de jus et ça gré créer en fait une grosse plaque de gras voilà donc ce que je fais c'est que je commence à prendre la plaque je la saupoudre de bicarbonate de soude et je vais y ajouter du vinaigre blanc chaud il se forme alors une réaction effervescente qui fait vraiment des miracles sur tout ce qui est tâche de gras et pour le débouchage des vaux toilettes donc pensez-y donc là je vais laisser agir une bonne vingtaine de minutes parce que je vais ensuite aller nettoyer mon four et on peut voir déjà en surface que des particules en fait se sont déjà décrochés donc ça a vraiment déjà enlevé le plus gros on va dire de la saleté le temps que ça agisse je vais m'attaquer maintenant à la vitre de mon four j'y vaporise du vinaigre blanc et je vais laisser en fait agir tout simplement pour que le vinaigre puisse faire son effet pendant ce temps je prépare une bassine d'eau chaude dans laquelle je vais ajouter un petit peu de savon noir parce que ça va m'arrêter très bon dégraissant pour le fou et il va en même temps nourrir un petit peu votre fou et les surfaces qui fait que ça va donner un petit peu un côté brillant vous pouvez très bien utilisé du savon de marseille si vous n'avez pas de savon noir ça marchera très bien la seule chose pour les deux ingrédients c'est qu'il faut vraiment penser à bien les rincer donc là je prends une éponge tout à fait classique à pas une éponge gratante pour éviter de ne pas rayer mon four et je vais en fait vraiment utilisé cette cette solution sur toute la surface si par contre vous avez des endroits vous avez mais justement des petits des petits résidus de gras des choses qui sont un petit peu collées n'hésitez pas à mettre un petit peu de bicarbonate de soude directement dessus et de frotter avec votre éponge jusqu'à ce que le bicarbonate en fait se dissolve et ensuite vous en rajoutez petit à petit ça va voir vraiment un côté abrasif mais qui ne va pas rayer votre faux par contre si vous avez des tâches beaucoup plus tenace n'hésitez pas à mélanger dans l'eau une cuillère de cristaux de soude et dans ce cas là mettez des gants puisque cela évitera de vous abîmer les mains et le cri des cristaux de soude sont en fait beaucoup plus efficace contre la saleté mais faites attention parce qu'en fonction des surfaces sur lesquelles vous utilisez ça peut être un peu plus corrosif maintenant je retourne donc à ma vitre et vous voyez qu'à en un seul coup d'éponge vraiment le gras s'enlève très facilement mais vraiment je n'ai rien fait du tout maintenant si vous avez une ville beaucoup plus encrassé n'hésitez pas à utiliser la mixture que je suis en train de vous dire c'est à dire mélanger les cristaux de soude dans de l'eau chaude et utiliser aussi du vinaigre blanc chaud directement si vous préférez plutôt que le vinaigre blanc froid voilà alors ne me dites pas mettez des gants mettez des gants je n'aime pas travailler avec les gants je sais c'est pas très génique mais je préfère travailler que mes mains selon ce que j'utilise en plus j'ai vraiment des produits qui ne sont pas corrosifs à part les cristaux de soude donc je ne risque rien et je trouve que j'arrive beaucoup mieux en fait à manipuler mais c'est vrai que pour ceux qui préfèrent mettez des gants voilà donc là je nettoie ma plaque maintenant et on peut voir que bon le plus gros est parti mais ça n'a pas suffi donc je recommence l'action je remets de l'eau chaude sauf que cette fois ci je vais mettre mes fameux cristaux de soude qui eux sont beaucoup plus efficace puisque là j'ai énormément de gras ça s'est vraiment bien incrusté parce qu'en plus j'avais laissé continuer à cuire dans le four chaud et donc ça avait un petit peu brûlé donc là je frotte un petit peu à peine et je vais laisser encore agir une bonne vingtaine de minutes les cristaux de soude pour vraiment tout enlever maintenant je termine donc le nettoyage de mon four en récent en rinçant les surfaces avec de l'eau claire voilà j'ai laissé un petit peu le savon noir sur les surfaces pour que ça agisse un petit peu et maintenant je rince je rince je rince et je rince voilà mon four est maintenant bien rincer ce que je vais faire en dernière étape c'est que je vais le vaporiser de vinaigre blanc je ne l'ai pas montré là en vidéo mais je le vaporise de vinaigre blanc parce que le vinaigre va vraiment empêcher à ce que le gras recolle sur vos surfaces lors des prochaines cuissons ça va un petit peu enlever ce côté gras et je vais le sécher avec un chiffon sec pour lui donner en fait beaucoup plus de brillance et enlever vraiment les derniers résidus de produits pareil pour ma vitre je repasse un petit coup sur ma vitre et vous voyez vraiment que la vitre voilà elle est vraiment très propre je fais pareil sur l'extérieur donc sur l'extérieur je repasse du vinaigre blanc je nettoie mais surface n'hésitez pas à nettoyer les boutons on a souvent tendance à les oublier et dans les petits roues coins utiliser des cure dents ou des brosses à dents et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu à bientôt merci 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 j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt et voici le résultat c'est tout